On constatait que le multitasking explosait, pas seulement quand on est devant la télé, globalement, y compris dans la sphère professionnelle, la preuve. Donc on s'est dit, comment on peut adresser un besoin quand vous avez devant, en plein écran, sur TF1, un événement du type The Voice, et qu'en effet, il y a de plus en plus de gens qui sont sur le mobile tablette simultanément. On se dit, autant, c'est notre mission que de proposer simultanément une expérience en lien avec ce qu'il y a à l'antenne. Ça nous semblait assez naturel. Le deuxième constat, c'était les discussions. En effet, quand on diffuse des programmes-événements qui réunissent plusieurs millions de téléspectateurs, ça génère la discussion. Ce n'est pas nouveau. C'est les supports de discussion qui sont nouveaux. Donc on a eu Facebook, qui était une première étape, qui a aussi beaucoup élevé ces dernières années, dans la manière dont il agrège et permet d'animer les discussions. Puis on a surtout eu Twitter. Donc Twitter a explosé aux États-Unis bien avant, qui n'arrivent en France et connaissent la croissance que Sébastien présentait. Et Twitter, qui sont très importantes. Et quand on a un programme qui est en live, là, on a des équipes qui, en direct, enrichissent le programme. C'est-à-dire qu'on a effectivement le conducteur avant. On a travaillé avec l'unité et le producteur. On sait à peu près ce qu'on va pousser, mais on ne sait pas à quel moment. Et puis s'il y a quelque chose qui se passe d'exceptionnel au programme, Il faut qu'on soit sur le pont pour pouvoir tout de suite pousser un événement, une invitation à réagir qui soit pertinente avec le programme. Et désormais... Donc France Télévisions nous a demandé de concevoir un service qui permet de remonter un peu à la manière des trending topics sur Twitter. Quel est le programme qui fait peser dans le périmètre de France Télévisions ? Donc vous avez cet exemple ici, où sur la droite, vous avez donc des vignettes dont la taille est liée au volume de conversation. Vous avez des clés pour rentrer dans le programme et pour commenter davantage. Donc les hashtags que nous avons repérés pour un programme donné, les noms...